À jamais dans mon cœur, Isabelle Balkany en deuil, elle annonce la mort d'un être cher. Ce vendredi 5 avril, Isabelle Balkany a pris la parole sur son compte X pour annoncer une terrible nouvelle. La femme de Patrick Balkany a annoncé, par le biais d'un texte accompagné de deux photos, la mort d'une personne proche et pour qui elle avait énormément d'affection. Les deux dernières années ne l'ont pas épargnée. Le 4 avril 2023, Isabelle Balkany s'exprimait comme rarement au sujet de son cancer du poumon dont elle a été opérée l'année précédente et dont elle se bat pour la deuxième fois. « Je suis suivie à Curie par une oncologue extraordinaire », avait-elle déclaré au micro de l'émission chez Jordan, animée par Jordan Deluxe. Et d'ajouter, « Elle est l'une des très rares spécialistes des tumeurs dont je souffre. Je ne fais jamais rien comme tout le monde, c'est une tumeur qui s'appelle des TNE, des tumeurs neuro-endocrines, qui sont rarissimes. La femme de Patrick Balkany avait ajouté par la suite que les tumeurs ne se soignent pas par la chimiothérapie ni par l'immunothérapie, mais par la chirurgie ou la radiothérapie. Le 27 mai 2023, celle qui a été la première adjointe au maire de Levallois-Péret pendant de nombreuses années, apprenait à ses abonnés, via son compte X, qu'elle avait été hospitalisée de toute urgence, après une vilaine chute. Des mains magiques. Des soins compétents. Le chirurgien orthopédiste, docteur Samir Pierre-Issa et le médecin anesthésiste, docteur Benjamin Lassrim ont équipé d'une prothèse de la hanche. Comme mon Jojo, hashtag Johnny Hallyday. Cet été, je remonte sur scène, avait-elle ironisé. Isabelle Balkany en deuil, elle pleure la mort d'un proche. Si l'année 2024 a commencé sous les meilleurs hospices pour la femme de Patrick Balkany, c'était sans compter sur cette terrible annonce qu'il a profondément bouleversé. Ce vendredi 5 avril, la mère de Vanessa et Alexandre Balkany a appris la mort d'un certain Ahmed Bigoudi Selmy dont elle semblait très proche. Mon Ahmed Bigoudi Selmy chéri. De tout ce que tu as mené, le seul combat que tu aies perdu est celui de la vie. Et pourtant tu étais la vie. Celle de hashtag Levallois, la nôtre depuis tant et tant d'années, a-t-elle écrit sur le réseau social de Elon Musk en prenant soin de partager deux photos de l'homme décédé, dont une aux côtés d'Isabelle Balkany. Bigoudi, ton unique prénom d'amitié et de tendresse. Ton sourire restera à jamais dans mon cœur, a-t-elle conclu, sans préciser les raisons de ce décès. De nombreux internautes, touchés par ce texte, lui ont écrit des messages de condoléances. De quoi apaiser son cœur meurtri. De quoi apaiser son cœur meurtri.